Vous voulez savoir ce que la semaine de la Saint-Valentin vous réserve au niveau astrologie? Bien on va écouter Jojo, elle va nous dire tout ça. Bonjour Jojo! C'est une belle semaine! C'est une très belle semaine en perspective, malgré le Mars et le Jupiter qui rétrograde, en tout et partout quand même, le beau Mercure dans le signe du Poisson et le Vénus en Bélier donne beaucoup plus d'espoir et d'énergie positive pour la plupart d'entre nous. Alors on vous envoie des énergies positives, il n'y a rien de trop beau cette semaine sur ton amour. Mon cœur est à toi. Alors pour tout le monde à la maison, je te prends mon cœur ici, je vous l'offre évidemment pour la Saint-Valentin. Alors c'est la semaine de la Saint-Valentin dimanche et dimanche la lune va être dans le signe du Sagittaire. Alors si vous voulez lancer des flèches d'amour et des messages positifs de vos sentiments, allez-y à 100% de votre souci. Bon on va rentrer nos quart points. Non ça c'est bon parce que c'est le signe du feu alors on peut vraiment partager nos éléments, nos élans sentimentaux au maximum. Et puis ou pas seulement ça aussi, une petite pensée peut-être que le véritable amour dans le fond n'oublions pas que ça commence par soi. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne donne pas à soi-même en premier. Et puis en tout et partout aussi, les planètes Uranus et Neptune, les planètes landes qui sont très conjointes, ça veut dire coller l'une sur l'autre en ce moment, permettent quand même une grande transformation des gens qui auraient voulu se débarrasser du passé. Bien cette semaine, c'est le temps de y réfléchir, vous allez pouvoir faire des miracles de ce côté-là. Ma chère Jojo. Oui, moi j'ai accroché mon cœur ici pour toi. Oui, parfait. Après l'émission, je vais te donner en main privée, avec un beau bec sur les oreilles. OK? Ne regardez pas personne là. Ah, on fait les gémeaux? Bien, 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 bien. C'est bon nos gémeaux. Il ne faut pas courir, j'ai essayé de parler plus lentement. De nous dire qu'on est tous si avantagés par la nature et on va faire le message à Geneviève Angers surtout. Alors, merci. Et Jo, qui elle aussi est très avantagée? Bien oui, je ne m'aille pas. Merci d'avoir remercié Christian. Alors... Alors, quoi doit-on penser cette semaine? Bon, bien, on a des bonnes pensées puisque le beau Mars, la planète de l'énergie, celle qui nous a créé des hauts et des bas depuis même avant Noël, finalement, prend sa course en avant. Alors, on va se sentir de plus en plus serein, plus harmonieux. Il est signe d'eau. Les cancers, les poissons et les scorpions vont prendre un grand respire et les cancers, évidemment. Alors, c'est vraiment, surtout à partir de mardi, cette planète-là reprend son chemin en avant et c'est fantastique pour tout le monde. Alors, il y a toujours le Mercure dans le signe du poisson, qui rend la parole adorée au signe d'eau. Et il y a aussi Vénus dans le signe du bélier, donc tous les signes de feu vont avoir un peu le feu aux culottes. Ça veut dire qu'ils vont être en chaleur un petit peu. Alors là, c'est votre passion. Les béliers, les lions et les Sagittaires, si vous vous sentez sexy, bien, c'est tout à fait normal. C'est ce Vénus en bélier qui provoque ça, ça va durer encore une couple de semaines, alors pas tous les 20. La Lune, cette semaine, voyage dans le Sagittaire Capricorne Niverto. Et puis, c'est une semaine qui a beaucoup de joie dans l'air. Il y a de la positivité, de l'optimisme. Et puis, c'est une année, une année, une semaine pour commencer l'année d'une certaine façon en rapport à des réconciliations et de peut-être pardonner des gens en rapport du passé et de recommencer à neuf, cette semaine après-mardi. Bonjour, avec Jojo Savard. Chef Jojo, qu'est-ce qu'on met dans une voiture pour qu'elle roule? De l'essence. De l'essence. Qu'est-ce qu'on prend, nous? Voyez-vous le suivi, là? Qu'est-ce qu'on prend comme tisane? La tisane essence. Ah, c'est tellement bonne! C'est ça qui nous fait fonctionner. Ça nous donne des aides, c'est incroyable. C'est spécialement de casser ces murs, là. Hum, ça nous rend cassés ces murs. Oh, 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 oh! Quelle trouvalle! Il y a différentes saveurs, il y a aussi le café, les petites poches de café, voilà. Tout est instantané, hein? Mais tellement bon, parce que ça a toutes sortes d'arômes, c'est merveilleux. La présentation est très belle, on peut se procurer ça vraiment partout, c'est très, très beau. Hum, mon doigt malade, voilà. J'ai reçu un mauvais coup sur un doigt, voilà. Ah! Bon, bon, alors... On est rendu où, Jojo? Au bébé Lyon. Oh! Nous allons parler de l'astrologie. Salut, Jojo! Moum, 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 moum! T'es toute carec, maintenant, là? Oui, oui, je suis séché, maintenant! Le tuyau est organisé le portrait. Maison! Alors, ma belle Jojo, donc, nous commençons avec le signe des poissons, je pense. Oui, puis avant, j'aimerais peut-être donner un petit profil général de la semaine. Oui, bien oui. L'énergie remonte, la santé remonte, et Mercure, dans le signe du poisson, nous donne beaucoup de compassion, et Vénus, dans le signe du bélier, nous donne de la passion. Alors, ça balance bien la situation générale. Oui. Mais le plus important, c'est que les gens qui se sont sentis un peu sécures ou bizarres à cause de Jupiter, qui rétrogradent dans le signe de la balance, eh bien là, vous allez voir que cette semaine, c'est beaucoup mieux. Et puis, n'oubliez pas que ce qu'on appelle chez soi dans la vie, c'est vraiment là où on trouve l'amour. Alors, si vous vous sentez un peu bizarre, cognez la porte d'où est l'amour et vous allez trouver votre chez soi. Eh, ça va frapper cette semaine! Oui, les gens, depuis quelques semaines, en fait, ils ont trouvé ça difficile en général, mais ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, soyez positif, pensez positif, pensez positif et votre vie sera positive. C'est aussi simple que ça. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Toutes nous autres ensemble et vous autres, évidemment. Alors, cette semaine, c'est une semaine vraiment d'ascension, de confiance en soi. Les états d'âme qu'on a connus depuis quelques semaines reprennent une positivité très, très optimiste. C'est une semaine de créativité. Et ton esprit d'invention, et tous les cancers que vous nous écoutez, ça va être tellement extraordinaire parce que ça vous apporte le succès dans la carrière, dans la vie personnelle, dans les amours et dans tout ce que vous entreprenez, en fait. Ah, tu vois? Ton esprit d'invention sur la moindre des choses qu'on peut dire, Marcel, hein? Oui! Marcel, il nous demandait si on était peut-être au sain trop. Oui, hein? Parce qu'il y avait des... la semaine passée surtout, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a eu toutes sortes de haut et de bas, et ça rendait les cancers très, très sensibles, et c'est fini cette semaine-là. Félicitations! Félicitations! Merci beaucoup! Tu es notre cyclone! Notre cyclone d'amour! Ah! J'aime ça! Appelez-moi comme ça tout le temps! Ok! Bon, alors, pour bien faire ce que l'on doit faire, il faut être ce que l'on doit être! Ça, c'est bien! Oui! Tu es notre cataclysme de bonne nouvelle! Tu es mon dynamo en chanteur! Et demain, à l'Hitler Fournier, hein? Demain, ben oui! On va nous faire un petit jeu de genre, hein? Exactement! Et autre chose! À tantôt! À tantôt! À tantôt!